Musique Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à chacun d'entre vous. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, non seulement pour partager des connaissances, mais aussi pour explorer des solutions à l'un des défis les plus pressants de notre ère numérique, à savoir comment préserver la confidentialité des données des personnes tout en continuant à bénéficier des nouvelles technologies. Les technologies telles que la science des données, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle ont besoin de beaucoup de données pour bien fonctionner. Mais ces données contiennent souvent des informations personnelles et sensibles sur les individus. L'un de nos principaux défis consiste donc à garantir la confidentialité de ces données tout en étant en mesure de les utiliser pour la recherche et l'élaboration de nos modèles de données. Même si vous faites de la recherche depuis longtemps, ce processus peut s'avérer difficile. Rendre les données anonymes ou les dépersonnaliser peut s'avérer difficile en raison de la nature des données et des divers obstacles techniques. C'est pourquoi le Centre de services de recherche numérique de McGill, ou DRS, a mis sur pied une série de quatre ateliers pour aider les chercheurs comme vous à mieux comprendre comment rendre les données anonymes. Ces ateliers vous apprendront à la fois les idées qui sous-tendent l'anonymisation des données et la manière de la mettre en pratique pour différents types de données. Aujourd'hui, nous entamons le premier atelier de cette série. Nous sommes très heureux d'accueillir Christy Thompson parmi nous. Christy travaille pour les bibliothèques de Western et possède une grande expérience avec des différents types de méthodes de recherche, de la gestion des données et de l'anonymisation des données à l'aide de la programmation statistique. Elle a travaillé sur de nombreux projets de recherche et édite actuellement un manuel canadien sur la gestion des données de recherche. Sans plus tarder, je passe la parole virtuelle à Christy. Merci Benjamin de m'avoir présenté. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à cet atelier de la série qui porte sur les données. Encore une fois, je m'appelle Christy Thompson. Je suis à l'Université Western à London, Ontario aujourd'hui. L'Université Western occupe les territoires traditionnels des Anishinaabek, Radnashoni, Lennapoyak et Tchonangtong. Ce sont toutes les nations. J'aimerais vous remercier tous et toutes d'être ici pour parler du partage sécuritaire des données sensibles. Encore plus précisément, je vais vous parler des questions comme les suivantes. Comment savoir si un fichier de données peut être partagé? Et comment peut-on rendre nos données plus sécuritaires? Essentiellement, est-ce que l'ensemble des données et son partage sécuritaire est un mythe ou un rêve? Je vais vous donner un peu de contexte. Au Canada, nous avons les trois organismes subventionnaires fédéraux du Canada. Et ils ont élaboré une politique sous laquelle les bénéficiaires doivent déposer leurs données dans une archive. Aux États-Unis, c'est le NIH avec d'autres agences ont la même exigence pour le partage des renseignements. La même chose pour le NCF. Les chercheurs sont censés partager avec d'autres chercheurs et de nombreuses revues disent aux auteurs de partager leurs données aussi lorsqu'ils soumettent un article. Alors, ce ne sont pas toutes les données qui doivent être partagées de façon ouverte. Par contre, la plupart des répertoires sont conçus pour que le partage soit l'option la plus pratique. Donc, d'abord, on dit que vous devez partager vos données ou au moins les déposer. Et ensuite, le partage ouvert, c'est l'option par défaut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'aborde la question du point de vue d'un bibliothécaire en gestion des données. On s'attend à ce que j'aide ces gens à se conformer à ces politiques. Les chercheurs doivent-ils comprendre quand la dépersonnalisation des données est nécessaire pour se conformer au mandat de partage? Est-ce qu'ils doivent rendre leurs propres données ouvertes? Est-ce que c'est une attente à l'égard des curateurs de données? Est-ce que les comités d'éthique et de la recherche sont ceux qui devraient avoir les connaissances et savoir ce qui se passe et décider si les données doivent être partagées? En tant que chercheur, en tant que curateur de données, en tant que participant au comité de l'éthique et de déontologie, ces questions m'intéressent. Et en général, la réponse est pas vraiment. Je vais commencer d'abord en discutant de l'historique, de l'identification des données, les identificateurs, les quasi-identificateurs et les risques. Les identificateurs directs sont tous les renseignements recueillis par le chercheur qui expose les participants à l'étude au sondage à un risque immédiat. Par exemple, les noms, les numéros de téléphone, les numéros d'assurance sociale, les numéros d'étudiant et ainsi de suite. Vous pouvez sûrement penser à d'autres exemples. La définition des identificateurs directs est en fait un peu plus large que ce à quoi on pourrait s'attendre, en particulier en ce qui concerne la géographie. Toute géographie contenant moins de 20 000 personnes est souvent considérée comme un identificateur direct. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Les dates exactes liées à des individus tels que les dates de naissance ou les dates de procédure médicale, des dates d'obtention de diplôme, et ainsi de suite, sont considérées en général comme une identification personnelle. La loi américaine Health Insurance Portability and Accountability Act contient une liste de 18 identificateurs personnels fréquemment mentionnés dans la littérature, tandis qu'un ensemble plus récent de directives du BMJ comprend une liste de 28 identificateurs. Il existe aussi une liste canadienne dans un texte que j'ai coédité qui comprend le contexte canadien. Maintenant, les quasi-identificateurs. Donc, toute personne qui travaille avec les données devrait savoir qu'il faut enlever les identificateurs directs. Mais là où c'est difficile, c'est des quasi-identificateurs parce que ce sont des caractéristiques relatives à des individus qui pourraient être liées à d'autres sources de données pour violer la confidentialité des individus. Une variable doit être considérée comme étant un quasi-identificateur si un auteur d'attaque peut faire correspondre de manière plausible cette variable à des informations provenant d'une autre source. Donc, on peut faire un lien entre les données dans l'ensemble de données aux données qui sont à l'extérieur. Certaines variables peuvent être utilisées en combinaison pour dériver des quasi-identificateurs, par exemple la taille d'une collectivité, à première vue, par particulièrement identificatoire, mais ça pourrait être combiné avec un regroupement géographique plus large pour déduire l'emplacement plus précisément d'une individue. Les quasi-identificateurs sont souvent considérés comme des variables démographiques et socio-économiques qui peuvent être liées à d'autres sources de données pour violer la confidentialité des participants ou être reconnus par une personne connaissant le répondant du sondage. Donc, des exemples spécifiques comprennent l'âge, l'identité sexuelle, le revenu, la profession, l'industrie, le lieu de travail, la géographie, les variables ethniques et d'immigration, et ainsi de suite. D'autres quasi-identificateurs potentiels pourraient inclure des caractéristiques telles que l'appartenance à des organisations spécifiques et l'utilisation des services spécifiques, par exemple. Alors, dresser une liste complète de tous les quasi-identificateurs est probablement impossible et ça ne serait probablement même pas utile. Les variables qui se rapportent à la géographie de quelque manière que ce soit doivent être traitées avec une extrême prudence. Les identificateurs géographiques cachés potentiels peuvent inclure des caractéristiques telles que la présence d'un hôpital universitaire ou d'un aéroport international dans la communauté d'un répondant. Par exemple, une variable donnant la distance aux services d'urgence le plus proche dans un sondage de santé. Ces variables doivent être considérées parallèlement à toute information contextuelle sur l'ensemble de données. Par exemple, est-il clair d'après des informations externes que les participants à ce sondage ou cette étude vivaient dans une région ou un type de zone particulière ou appartenaient à une entreprise particulière ou occupaient un poste dans une profession? Des informations contextuelles devraient être considérées comme étant une variable qui pourrait être liée à des données externes. Quelques définitions techniques maintenant. Le risque est créé lorsque les variables peuvent servir pour isoler un individu dans un ensemble de données. Donc, une variable peut distinguer une personne d'une autre personne dans le même ensemble de données. identifier les renseignements qui isolent des gens qui peuvent être liés à des données précises qui peuvent être facilement accessibles par un auteur d'attaque. Et quand on combine les deux, ça va donner plus de renseignements à un auteur d'attaque qu'il aurait autrement. Un deuxième ensemble d'enregistrements qui a les mêmes valeurs avec des quasi-identificateurs s'appelle une classe d'équivalence. Donc, il s'agit d'un ensemble de caractéristiques. Cette personne pourrait être à risque d'être identifiée. Cette personne est appelée un échantillon unique. Si votre sondage est un échantillon complet d'une population, il s'agit donc d'une population unique également. Si ce n'est pas un échantillon complet, la personne pourrait ou ne pourrait pas être un échantillon unique. On ne peut pas le savoir. Maintenant, vous savez ce que c'est des quasi-identificateurs. Ils peuvent être utilisés pour déduire qui est une personne dans un sondage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En théorie, on pourrait bien sûr simplement supprimer ou masquer de la même manière que vous le faites avec les identificateurs directs, mais cela aura un impact sérieux sur la capacité des futurs chercheurs à utiliser un ensemble de données. Cela ne sert à rien de partager un ensemble de données qui n'a très peu de variables. Ce qu'il faut, c'est un moyen d'évaluer les quasi-identificateurs pour déterminer le niveau de risque qu'ils contiennent réellement. Ce processus s'appelle l'évaluation des risques liés à la divulgation statistique. Une technique appelée K-Anonymia est de la façon la plus connue de le faire formellement. D'autres techniques incluent l'utilisation d'heuristiques et les règles empériques, la vérification des listes d'identificateurs et de quasi-identificateurs, et suivi d'une sorte de pratique standard. Ceux-ci peuvent aider dans un premier temps et peuvent être raisonnables pour les ensembles de données avec un nombre limité de variables, mais à mesure que les collectes de données augmentent en complexité, l'utilité des heuristiques diminue au point que je les considère personnellement comme de la poudre aux yeux. Vous espérez simplement qu'aucun auteur d'attaque ne fasse une tentative sérieuse parce qu'il ne savent pas quels sont les échappatoires. Maintenant, les quasi-identificateurs. Dans un premier temps, vous pouvez penser à l'heuristique ici. Dans un premier temps, il existe des règles empiriques de bon sens que vous pouvez utiliser pour évaluer les quasi-identificateurs dans un ensemble de données. Les variables quasi-identificatoires contenant des groupes avec un petit nombre de répondants, par exemple une variable de religion avec six réponses individuelles de bouddhisme, avec les autres ayant d'autres identités religieuses, présentent un risque élevé. Les valeurs extrêmes, par exemple, quelqu'un qui a plus de dix enfants ou qui a un revenu très élevé, et ainsi de suite, présentent aussi un risque élevé. Alors, il faut tenir compte de la taille des groupes identifiables dans la population générale dans laquelle vous menez votre sondage et dans l'ensemble de données. Si vous n'avez qu'un sondage de téléphone cellulaire à chiffres aléatoires pour les utilisateurs au Canada, et vous avez une seule personne à Winnipeg dans l'ensemble de données, mais on ne peut pas réduire la liste plus que celle-là, eh bien, la personne est en sécurité. Les informations contextuelles qui accompagnent les données devraient également faire partie de l'analyse. S'il ressort clairement du contexte de votre recherche, que tous les sujets de votre entrevue ont travaillé sur des usines d'outils et de moules à Oshawa, eh bien, ça leur réduit pas mal la liste. Ou si vous n'avez une seule personne de Winnipeg dans votre sondage, mais que ce n'est pas un sondage de population aléatoire, mais plutôt un sondage d'un groupe précis, eh bien, ça réduit la liste de beaucoup. On ne peut jamais évaluer un ensemble de données en isolation sans tenir compte de son contexte. Alors, le bon sens nous aide, mais c'est limité. Mais ça nous aide au moins. Regardez les variables et essayez de décrire un individu à un ami qui respecte seulement ses variables. Je pense à une personne, par exemple, qui vit à Toronto, qui est une femme mariée, qui a un diplôme universitaire, qui a entre 40 et 55 ans, et qui a un revenu entre 60 et 75 000 $. Bon, cette personne serait en sécurité, même s'il y a une seule personne comme ça dans l'ensemble de données, à moins de savoir qu'il s'agit ici d'un groupe d'arbitres de hockey bénévole. Mais il faut aussi tenir compte des combinaisons inhabituelles de variables. Vous avez peut-être ce seul ensemble de variables, mais disons que quelqu'un est dans le groupe des moins de 17 ans et a répondu qu'elle est mariée, donc c'est assez inhabituel. Alors, comment on va savoir toutes les combinaisons possibles dans les données? Eh bien, en gros, il faut évaluer de façon mathématique chaque combinaison dans les données. K-ANINEMA est une approche mathématique pour démontrer qu'un ensemble de données est anonymisé, proposé pour la première fois par des informaticiens en 1998 et a constitué la base des efforts formels d'anonymisation des données depuis lors. Le concept, il ne devrait pas être possible d'isoler moins de K-K individuels dans votre ensemble de données sur la base d'une combinaison de variables d'identification. Autrement dit, un enregistrement ne peut pas être distingué des autres enregistrements K1 de sa classe d'équivalence. K est un nombre fixé par le chercheur. J'ai déjà vu 3 et 5 qui sont couramment utilisés, mais en pratique, je n'ai jamais vu une valeur supérieure à 5. C'est le chiffre raisonnable à utiliser en général. Un exemple peut aider à illustrer ce concept. Imaginez que votre sondage, disons des travailleurs d'une usine d'outillage et de Mullah Shawa, comporte trois variables démographiques, le groupe d'âge, le sexe et le groupe d'ethnique. Si une personne dans l'ensemble de données n'est pas une minorité visible, est un homme et est entre 25 et 30 ans, alors pour que les données aient K-anonymat avec K égale 5, il doit y avoir au moins quatre autres personnes dans l'ensemble de données avec le même ensemble de caractéristiques. Et cela doit également être vrai pour tous les autres individus de l'ensemble de données. Chaque personne doit avoir au moins quatre jumeaux de données. Donc, dans cet exemple, les K1, 6 et 13 forment une classe d'équivalence avec la valeur de K étant 3. Donc, chaque cas de la classe d'équivalence a deux jumeaux de données. Même si un auteur d'attaque savait qu'une personne figurait dans l'ensemble de données et était en mesure de faire correspondre ses caractéristiques aux données, il ne serait pas en mesure de dire lequel des trois était l'individu ciblé. Par contre, le cas 14 de cet exemple, dans cet ensemble de données, n'a pas de jumeaux de données. Il s'agit d'un échantillon unique. Le cas de l'ensemble de données est la taille la plus petite classe d'équivalence de l'ensemble de données dans ce cas 1. Afin d'obtenir cas anonymement avec un cas d'au moins cinq dans un ensemble de données, vous utilisez ce qu'on appelle des techniques de réduction des données, y compris la réduction globale des données et la suppression locale. La réduction globale des données comprend le regroupement des réponses des variables en catégories, par exemple l'âge par tranche de dix ans, ou pour les variables déjà catégorielles, fusionner un groupe plus important. Et dans les cas extrêmes, la suppression complète des variables à risque de l'ensemble des données. Les moyens de suppression locale signifient la suppression de cas ou de réponses. Par exemple, un membre du groupe d'âge moins de 16 ans qui a répondu marié pourrait voir sa réponse à la question sur le mariage supprimé au lieu de recoder davantage des variables autrement non risquées du groupe d'âge ou de l'état matrimonial. En examinant les fréquences et en créant des tableaux bivariés de variables, il est possible de distinguer les catégories les plus risquées sur les variables et de les regrouper ou les supprimer en prélude à la vérification de l'anonymat K. Il est relativement facile de vérifier l'anonymat K à l'aide d'un logiciel statistique standard, même si la plupart des projiciels n'ont pas de fonction intégrée pour le faire. Je vais vous en parler davantage tout à l'heure, mais pour l'instant, je vous montre quelques exemples simples avec le langage de programmation. Alors, le cas anonymat est destiné à être une forme d'anonymisation des données garanties et est souvent décrit comme tel. Il garantit que chaque enregistrement dans les données anonymisées sera impossible à distinguer des autres enregistrements K1 dans le même ensemble de données. Toutefois, on ne dit généralement pas aux participants à la recherche que personne ne saura quelle ligne du fichier et des données contient le renseignement confidentiel. On leur dit que leurs réponses aux questions de recherche resteront confidentielles. Je vois qu'il y a des questions. Je vais prendre une pause après quelques sections encore pour vous répondre. Maintenant, la divulgation des attributs. Quelques années après la première publication de cas anonymat comme solution au délai de la vie privée, les chercheurs avaient souligné certains problèmes potentiels. Et je vais me concentrer sur l'attaque d'homogénéité. Et donc, c'est le problème de la divulgation des attributs dans l'absence de la divulgation d'identité. Revenons à cet ensemble de données pour des travailleurs à l'achatement dans une usine d'outillage. Les cas 1, 6 et 13 forment toujours une classe d'équivalence avec K égale 3. Donc, même si vous savez quelles personnes de cette population de sondage correspondent à ces caractéristiques, vous ne pouvez pas dire quelles personnes correspondent à quel cas. Mais, je vous montre l'ensemble de données et je vous montre comment ils ont répondu à une question particulière, à savoir si leur lieu de travail devrait se syndiquer. Et tous les gens dans cette classe d'équivalence ont répondu de la même façon. Ils ont tous dit oui. Oui, vous savez maintenant comment tous les trois ont répondu à cette question. La confidentialité a été donc violée. Je ne sais pas qui est la personne 1, mais je sais de quelle façon elle a répondu à la question. Et je peux regarder la population du sondage et je pourrai trouver les individus. Des extensions de l'anonymat K, tels que P-anonymat et L-diversité, ont été développées dans le but de résoudre le problème de la divulgation des attributs. Cependant, comme l'a noté un groupe d'auteurs dans une revue de cas anonymat et de ses variantes, ni le cas anonymat ni ses améliorations réussissent parfaitement à garantir qu'aucune fuite de confidentialité ne se produise, tout en mettant un niveau raisonnable d'utilité des données. Une brève explication de l'une des variantes de la diversité L servira à illustrer ce problème. Un ensemble de données est dit satisfaire à la diversité L, distincte, si pour chaque groupe d'enregistrement partageant une combinaison d'attributs démographiques ou une classe d'équivalence, il existe au moins L valeurs différentes pour chaque variable confidentielle. Donc, dans notre exemple de l'ensemble de données sur le lieu de travail, chaque groupe de jumeaux de données devrait inclure à la fois des réponses oui et non à la question syndicale, puisque deux seraient la valeur maximale possible pour la L pour cette question. Et cela devrait être vrai pour une certaine valeur de L pour chaque réponse confidentielle dans l'ensemble de données. Imaginez maintenant un ensemble de données de sondage typique avec des dizaines de questions dont chacune doit être prise en compte pour la diversité L, pour chaque classe d'équivalence. Les problèmes avec des techniques telles que la diversité L, eh bien, c'est seulement pratique à mettre en œuvre dans les jeux, dans les ensembles de données avec très peu de variables. Il n'y a aucun moyen efficace de le faire sur le plan informatique. Plus l'ensemble de données est grand, plus vous avez de variables, plus c'est long à faire le calcul, et donc ça augmente de façon exponentielle, et il est difficile de le faire à la main. Pour certaines des méthodes les plus ésotériques, pour la mise en œuvre de la confidentialité, on n'a même pas pu expliquer la mise en œuvre théorique. Et donc, ça prend énormément de temps. Il a été démontré que même dans des cas relativement simples, tels que la diversité L avec peu d'attributs, la résolution automatisée d'une utilité optimale des données, tout en protégeant la vie privée, est NP difficile. Ce qui signifie essentiellement que le temps nécessaire pour exécuter un tel algorithme augmente exponentiellement avec la taille de l'ensemble de données. Et même s'il pouvait être mis en œuvre, dans la plupart des cas, l'obtention d'une diversité L distincte, ou T proximité, ou P diversité, ou toute autre méthode connue, détruirait complètement la valeur de réanalyse de l'ensemble de données. Ce qui rendrait inutile le fait d'aller à ce niveau d'effort pour rendre les données partageables plutôt inutiles. Alors, je vais regarder rapidement les deux questions avant de passer à la prochaine section. En ce qui concerne le cas anonymat, est-ce qu'il faudrait ajuster la valeur K selon la taille de la population ou l'ensemble de données? En fait, on ne le fait pas de façon générale. On garde la valeur K de 5. Et c'est parce que ce qui nous préoccupe, c'est la valeur absolue et non pas le pourcentage. Le pourcentage ne nous intéresse pas. Plus la population est grande de votre échantillon, le pourcentage supérieur de votre échantillon, eh bien, plus les répondants sont en sécurité. Mais la valeur de K est choisie comme étant un minimum. Même avec un échantillon complet, au plus, vous ne pouvez pas distinguer une personne de cinq d'autres personnes. Si vous avez voulu chercher une valeur K optimale mathématiquement par rapport à la version conventionnelle, eh bien, je ne suis pas au courant. Alors, la suppression locale serait faite après l'analyse, mais avant le partage de l'ensemble de données, c'est bien ça? Et la réponse, oui, on ferait la suppression locale avant de partager l'ensemble de données. Cependant, on veut aussi revoir tout ce qu'on a publié en fonction de son analyse pour éviter toute possibilité de divulgation résiduelle. C'est ça qui se produit lorsqu'on publie des tableaux de l'ensemble de données et quelqu'un peut déterminer grâce aux tableaux différents qu'un individu en particulier appartient à une caractéristique particulière. Aussi, si vous avez un individu qui est unique dans un ensemble de données, eh bien, c'est peut-être inutile pour l'analyse. Alors, ce serait peut-être une bonne idée de faire cette suppression avant l'analyse de votre ensemble de données, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que vous faites avant la publication de l'ensemble de données. Bon, quelqu'un nous demande, concernant le cas anonymia, qu'est-ce qui se passe avec les dates? Les dates, réponse, les dates exactes sont très identificatoires. Je les enlèverai ou au moins les généraliser à un an ou au moins par groupe avant de faire votre analyse. Ensuite, vous pouvez traiter de l'année tout comme vous le ferez avec une autre variable catégorielle. D'accord? Passons à la prochaine section. Je vais maintenant parler du rôle de l'échantillonnage. Jusqu'à maintenant, on parle de cas anonymement comme si c'était un échantillon complet d'une population et comme si c'était possible de savoir, de connaître tout le monde dans l'ensemble de données. Cependant, dans la plupart des cas, nous allons parler des échantillons de sondage. Revenons à ce sondage dans le milieu du travail. Il n'est qu'un échantillon de 50 % de cette population, cette population étant des personnes qui travaillent donc dans cette usine. On parle des exemples 1, 6 et 13 qui forment toujours une classe d'équivalence, mais la classe d'équivalence a cinq membres supplémentaires qui ne sont pas dans l'ensemble de données et leur opinion sur la formation d'un syndicat sont inconnues. Alors, en supposant qu'un observateur n'ait, bon, vous avez cet échantillonnage avec ces 50 personnes, 15 personnes dont vous avez déjà parlé qui font partie de l'ensemble de données et un autre 15 qui font partie de la population, mais pas dans la série ou l'ensemble de données. Alors, si cet observateur n'a aucune façon de savoir s'il y a un individu particulier figure dans les données publiées, voilà, eh bien, cette classe d'équivalence ne révèle plus définitivement les opinions de quiconque puisqu'on ne sait pas qui est qui. Donc, l'échantillonnage crée une incertitude quant à la présence d'une personne donnée dans l'ensemble de données. Un échantillon unique peut ne pas être une population unique, quoique c'est encore une préoccupation. Autrement dit, si une classe d'équivalence dans l'ensemble de données peut être supposée avoir des coûts équivalents ou des jumeaux de données, un regardé en dehors de l'ensemble de données dont les opinions ou les attributs sont inconnues, alors les attributs ne sont pas divulgués par les appartenances à une classe d'équivalence. Cela est, donc, une hypothèse raisonnable dans le cas suivant où cas anonymat est respecté pour cas plus grands que cinq et l'échantillon est un petit sous-ensemble de la population dont il est tiré. donc cette divulgation désattribuant l'absence de divulgation de l'identité cesse d'être une préoccupation dans le cas d'un petit échantillon tiré d'une grande population. Et si vous me demandez exactement qu'est-ce que c'est qu'un petit échantillon d'une petite population, eh bien, je vais vous référer à la littérature parce que je ne sais pas s'il y a une réponse sur laquelle tout le monde est d'accord à ce stade-ci. Très bien. Maintenant, je vais vous parler de certains mauvais exemples où je vous raconte des histoires d'horreur de données, y compris l'histoire de comment et pourquoi je me suis impliquée dans l'anonymisation des données en premier lieu. Alors, d'abord, je me suis sérieusement impliquée dans tout effort d'anonymisation des données en raison d'un projet de sauvetage de données. Une série d'ensemble de données ministérielles publiées en raison d'un mandat de gouvernement ouvert. Alors, les versions initialement mises à disposition étaient inutilisables en raison d'un document manquant et d'une incompréhensibilité générale de la situation. Les chercheurs ne pouvaient pas utiliser ces données. On ne comprenait donc pas pourquoi tout cela avait été publié, etc. Certains bibliothécaires, y compris moi-même, y compris quelqu'un de Queen's s'appelait Alexander Cooper ainsi que d'autres, se sont penchés sur ce problème parce que nous voulions rendre ces données disponibles aux collègues dans les institutions. On s'est tournés vers les ministères. On a eu d'autres versions des données ainsi que d'autres documents et nous avons découvert que tout cela avait été publié sans avoir été anonymisé. Alors, notre contact a reconnu que c'était un problème mais n'avait pas de façon de débrouiller les données. Il n'y avait aucune ressource pour régler la question. Les données étaient déjà sorties. nous avons donc décidé qu'on garderait les versions désordonnées et qu'on offrirait de nouvelles versions. C'était le mieux qu'on pouvait faire dans les circonstances. Alors, le premier sondage test. Alors, auprès d'adolescents qui posent des questions sur une campagne publicitaire sur l'usage de drogue. Environ 1500 répondants faisaient partie donc de cet échantillon des données démographiques illimitées et diverses variables non dits identifiantes. On leur a posé des questions sur leurs réponses à certains sondages sur certaines annonces qui avaient été visualisées sur l'usage de certaines drogues illicites et d'autres questions non d'identifiantes qui portaient sur l'usage des drogues, etc. Donc, très sensibles comme sondage qui avait été publié. Les cinq variables quasi-identificatrices préoccupantes étaient l'âge, trois catégories. C'était des adolescents entre 12 et 13 ans, ensuite 14 et 16, ensuite 17 et 19, quelque chose du genre si je ne m'abuse. Le sexe ou le genre, deux catégories dans le sondage. La région déphographique, sept, appartenance à une minorité visible, deux, et statut autochtone, deux catégories aussi. Alors, de simples multiplications nous mènent à 168 catégories possibles dans cet ensemble de données. Ensuite, il y avait 126 classes d'équivalence possibles parce que le statut de minorité visible et de statut d'autochtones s'excluent mutuellement au sens de la définition. Vous pouvez poser la question à Santé Canada. 626 classes d'équivalence avaient été regardées dans l'ensemble des données. Nous attendions à ce que chaque classe d'équivalence contienne environ 12 cas. Mais pour la plupart des variables du monde réel, certains groupes seront beaucoup plus grands que d'autres. en pratique, il y a la question des régions géographiques qui contiennent davantage de gens que d'autres, etc. Et nous avions 21 classes d'équivalence avec un seul membre et un total de 42 classes d'équivalence avec moins de cinq membres. Donc, 1 500 répondants, c'est quand même un sondage de taille raisonnable. On parle vraiment d'un sondage typique. Cinq variables quasi-identificatrices, ce n'est pas un chiffre énorme. Nous n'avons pas été en mesure d'en arriver à des séries de données qui pouvaient satisfaire le cas anonymat ou la diversité L en tenant compte de ces variables dans leur forme que l'on avait. Quoi qu'il en soit, à quel point est-ce que ça aurait été risqué de conserver la variable de région? Les cas uniques de l'échantillon, les 21 classes d'équivalence avec un seul nombre étaient-ils également uniques à la population? Eh bien, j'ai décidé d'approfondir mes recherches. J'ai vérifié en téléchargeant un fichier à grande diffusion de recensements Canada pour produire un ensemble de données qui correspondaient à mon enquête ou mon sondage et qui représentaient la population canadienne âgée de 13 à 15 ans. Donc, au Canada, à cette époque et dans son ensemble. J'ai pris ce recensement, je l'ai manipulé, je l'ai réduit, à ce groupe d'âge. J'ai réduit les variables pour qu'ils correspondent à ce chiffre, j'ai pondéré l'échantillon, donc j'avais un recensement artificiel de toute la population de laquelle je puissais mon information. Ensuite, j'ai fait fonctionner le système cas anonymat sur ce nouveau recensement artificiel et pour chaque échantillon unique dans l'enquête, il est estimé avoir un minimum de 369 jumeaux de données dans la population générale. Donc, le cas anonymat a surestimé le risque de réidentification d'un facteur de 370. Alors, qu'avons-nous fait? On a soumis la variable de la région, mais on a également tenu compte de données dans les différents groupes, comme j'avais précisé sur le cliché précédent et ce sondage est maintenant disponible et les chercheurs peuvent en profiter si ça les intéresse pour mieux comprendre l'usage de drogue ou la toxicomanie dans ces différents groupes d'adolescents. La version originale, j'ai oublié de le dire, comprenait certains autres éléments, tels que des codes postaux, partiels, etc. Donc, c'était bien pire encore que la situation que j'ai décrite jusqu'ici. Alors, deuxième test. Un autre sondage donc qui a été rendu disponible. Bon, le tout n'avait pas été réfléchi comme on l'aurait souhaité. Alors, maintenant, les choses sont regardées de plus près. Alors, on parle d'un sondage supplémentaire de test avec peu de variables démographiques, donc avec quelques variables, mais quelques données ont été fournies quant à l'emplacement des participants. Alors, il s'agissait de gens qui habitaient dans des petites collectivités éloignées. Il n'y avait pas d'emplacement exact, de nom de communauté ou quoi que ce soit qui soit vraiment évident, sauf la province. Mais certains répondants ont identifié certains répondants comme étant situés dans une réserve ou communauté. et il y avait également une variable donnant la distance approximative de la grande ville la plus proche de leur emplacement. Et à cause du type de sondage dont il s'agissait, on parlait d'usage de services ou accès de services. On voulait faire attention quant aux variables qu'on allait garder là. L'ensemble des données originales avant le nettoyage comprolait également des codes postaux partiels qui pouvaient être utilisés pour vérifier les suppositions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée à des tests d'intrusion, penetration test en anglais et couplage des données. C'est un moyen d'évaluer les résistances de l'ensemble de données anonymisées à la réidentification des participants à l'enquête ou de leurs attributs. Vous tentez de faire un lien avec les données de l'extérieur pour voir si vous êtes en mesure d'identifier des gens. C'est une façon d'évaluer la résistance, comme je l'ai dit. Exactement comme je viens de le dire, il s'agit vraiment de tester la résistance de l'ensemble des données anonymisées. Et il ne faut pas oublier que les cas identifiants contiennent des informations qui peuvent être associées à des informations persistantes auxquelles un pirate peut raisonnablement avoir accès. Alors, à partir des informations accessibles au public, un intrus de données peut facilement établir un tableau des réservations par promesse et également un autre tableau et regardant la distance par rapport à la ville la plus proche avec des types de logiciels. Pour chaque participant, on a regardé sa province de résidence et sa distance par rapport à la ville la plus proche qui peuvent être comparées aux entrées du tableau de la réservation pour promesse et distance à la ville la plus proche. Regardez un exemple. Un participant qui est en Alberta sur une réserve et qui a dit habiter à 80 kilomètres de la ville la plus proche. Dans cette série donnée, on voit qu'il n'y a que deux possibilités à 10 kilomètres l'une de l'autre. Il s'agirait peut-être de l'attribut Sampson ou Hermeskin. Sur plus de 1 000 personnes interrogées, un seul emplacement pour leur lieu de résidence potentielle a été trouvé pour 98. Et ça, c'était vraiment un test d'intrusion très, très grossier avec des distances directes. On n'a pas fait des ports supplémentaires tels qu'ils soient pour déterminer la distance de conduite, etc., mais ça aurait pu être une possible. Alors, des 98 individus, la valeur supprimée de la zone de tri et d'acheminement, donc les trois premiers chiffres du Code postal, étaient correctes pour 24 cas ou, si on préfère, 25 % des estimations. On aurait pu préciser, j'imagine, avec d'autres outils davantage spécialisés et peaufinés, mais à ce moment-là, précis dans le temps, on a décidé que ce test d'intrusion nous menait assez loin. Donc, la précision pourrait être améliorée, c'est sûr, mais on aurait pu préciser les choses avec d'autres variables, etc., groupe d'âge, etc. Oui, probablement qu'on aurait pu identifier ces individus. Alors, la distance entre la collectivité du répondant et la grande ville la plus proche n'apparaît généralement pas sur les listes d'identificateurs ou de quasi-identificateurs possibles à vérifier. Ce qu'on apprend de ce test, c'est que les variables peuvent être utilisées en communaison pour délivrer d'autres quasi-identificateurs. Alors, est-ce qu'on se débarrasse de tout? Comment vraiment s'assurer que tout fonctionne comme il faut? Tout ce qui a trait à la géographie doit être pris en compte. Pensez à ces faits. Lorsque vous révisez des ensembles de données, certaines variables similaires peuvent identifier indirectement d'autres groupes tels que les clubs, des organisations, des employeurs, des professions en combinaison avec la région, occupations en combinaison avec le revenu, etc. Et j'en passe. Et voilà. Je vais donc maintenant passer à la question de l'automatisation des ensembles des données, mais je vais prendre une courte pause pour voir s'il y a des questions dans la boîte de clavardage. Très bien. Serge Bauderet. Avec un exemple, comment est-ce que le chercheur peut savoir si la perspective des travailleurs sont inconnues de la part de la direction? Donc, si la direction de ses employés savait déjà qui voulait se joindre à un syndicat, il serait peut-être de les identifier dans l'ensemble des données. C'est vrai, quoi qu'il en soit, ce que nous cherchons à évaluer ici avec cet ensemble des données, c'est la préoccupation suivante. C'est de publier ces données, par exemple, partager cela avec la direction donnera à la direction de l'information qu'il ne possède pas déjà. Donc, si les renseignements publiés, révélés grâce à la publication est déjà connus de la part de la direction, alors de publier l'ensemble de données ne cause pas de dommages supplémentaires. Ça fait partie des renseignements contextuels dont vous avez besoin et auxquels vous devez réfléchir. Si je partage ces données avec un auditoire cible, est-ce que je leur donne accès à d'informations dont ils ne disposaient pas auparavant? Pour ce qui est de savoir si ou pas les renseignements qui font partie des données sont identifiantes, c'est plus difficile et ça doit être basé sur les renseignements contextuels de la personne qui révisent ou examinent les données. Je ne peux pas vous donner une réponse noire ou blanc. Un participant anonyme. Si un ensemble de données est moins valable lorsqu'elle est traitée avec le système cas anonyme, n'est-il pas plus sûr de considérer ce qui n'est pas anonyme et de considérer les données comme étant publiques seulement dans certaines conditions pour ne pas empirer la situation? Oui, c'est souvent le cas. En fait, peut-être que vous allez vouloir considérer plusieurs couches de partage. J'ai travaillé sur certains projets où nous avions émis une série de données anonymes avec un usage considérablement réduit, on va dire ça comme ça, et cet ensemble de données a été publié comme faisant partie de notre programme de démonstration et aussi aux fins d'enseignement. Et l'avantage de publier un ensemble de données avec moins d'usages si on veut de ces données, c'est que ça permet les gens d'être au courant de l'ensemble de données et de savoir ce qui se passe de façon générale. et ensuite demander un accès à une version davantage sécurisée de ces données. Alors, parfois, vous allez vous pencher sur les données et vous dire si j'anonymise ces données, il n'y a pas de but à le publier et puis un point, c'est tout. Ensuite, vous diriez au gouvernement si vous rédigez un plan de gestion de données, je ne vais pas publier quelques versions de ces données parce que c'est inutile. D'autres fois, vous allez peut-être publier un ensemble de données anonymisées et vous incluez dans ces documents ceci pour être utile pour des fins de test ou pour mieux comprendre ce qui se passe ou pour des fins d'éducation. Vous pourriez vous tourner vers nous si vous voulez en savoir plus. Autrefois, peut-être que vous allez publier un ensemble de données anonymisées qui est quand même utile. Encore une fois, c'est une question de contexte, je le répète, et je ne peux pas vous répondre une question noire ou blanc parce que ça va être différent pour toute série. Alors, vous offrez des meilleures pratiques avec Anonima K. Je vois que si quelqu'un accède à un autre ensemble de données, ça peut mener au fait d'être en mesure d'identifier certains individus toutefois. Oui, c'est ce qui se passe avec K Anonima. Vous cherchez des variables dans votre ensemble de données qui peuvent être deux variables externes. Ce que vous faites avec Anonima K, K Anonymité, c'est que vous essayez de réduire le nombre de liens ou de couplages qui peuvent être faits. Si tout potentiel de couplage peut être associé à des éléments extérieurs qui peuvent être réduits à cinq individus, peu importe la quantité de couplages possibles, vous ne pourrez pas savoir lequel de ces cinq est qui. au-delà de cela, je ne suis pas trop sûre de ce qui est demandé. Le but de K Anonima, c'est de masquer ou cacher des individus dans votre échantillon ou votre ensemble de données pour que tout le monde soit caché à l'intérieur d'un groupe de gens qui sont identiques qu'à eux. Alors, on propose des... Alors, il y avait une question de... Est-ce qu'on propose certains déidentifiants ou plutôt dépersonnalisants ou débrouillants en particulier? Non, malheureusement, je n'ai rien à vous proposer ou suggérer, mais si vous avez un financement et vous connaissez des personnes qui sont des spécialistes dans le domaine, eh bien, considérez la question. Mais sinon, pensez ne pas publier les données tout simplement. Pouvez-vous nous donner des exemples de modèles en intelligence artificielle pour nous aider dans ce domaine? Pour l'instant, non, ce n'est pas quelque chose que je veux faire dans le contexte de cette séance-ci, mais vous pouvez vous tourner vers moi hors ligne si cela vous intéresse. Serge ajoute une complémentaire. Est-ce que la direction peut savoir qui fait partie ou pas de l'ensemble des données et ce avec quoi vous travaillez, c'est une population connue et non pas une population inconnue? Alors, finalement, si les gens ont davantage d'informations sur les données ou plus de données sur les gens qui font partie des données, vous devez en tenir compte. aussi, la question patronat syndicat. Toutes les personnes avec une certaine série de variables ont dit vouloir se syndiquer. La direction pourrait en vouloir aux personnes qui ont les mêmes caractéristiques, donc ce type de personnes cherchent à se syndiquer. Oui, encore une fois, c'est une source de préoccupation. Cette divulgation est toujours source de préoccupation. Ce que je vous offre, c'est une série d'outils à toute fin pratique. Je fais très attention de ne pas dire que si vous donnez respect cas anonymat ou correspond à un échantillon de l'externe, c'est sécuritaire. Je vous offre une série d'outils qui vous permettent de façon approximative de mieux comprendre la situation qu'il faut adapter à la connaissance contextuelle et une analyse du risque qui doit être fait selon les règles de dollars. Je ne peux pas vous fournir une réponse complète si vous donnez correspond à l'anonymat cas qui puisez de tel échantillon et un pourcentage de telle autre situation. Alors, c'est 100 % sécuritaire parce que ce n'est pas quelque chose qui est faisable avec les connaissances dont nous disposons à l'heure où on se parle. Prochaine question, il y a d'autres questions du genre, quelle est le minimum, la valeur minimum de cas anonymat? Il n'y a pas de réponses comme telles. K égale 5 est d'usage pratique mais il n'y a pas de données 100 % sécuritaires comme je l'ai dit au tout début. Le partage 100 % sécuritaire, est-ce que c'est un rêve ou un mythe l'un ou l'autre? Serge Bourdet a parlé de publier un échantillon de données, c'est souvent une technique utilisée. Vous pouvez donc publier un sous-échantillon. Participation anonima. Est-ce qu'il ne faut pas faire un rapport sur ce que, quelles sont les mesures d'anonymisation que vous avez suivies de façon générale? Comment publier des rapports de cette nature de façon sécuritaire? Oui, vous avez besoin de faire un rapport sur le traitement que vous avez exigé de vous donner avant de mener votre analyse et comment faire ce genre de rapport de façon sécuritaire? Encore une fois, c'est contextuel. Je ne peux pas vous offrir une réponse à la plupart de ces questions qui vont vous accorder 100 % de sécurité parce qu'il s'agit d'un rêve. Dernière question avant que j'aille de l'avant. Felicity Taylor demande, est-ce que les bibliothèques qui publient des données doivent être responsables de la vérification ou de l'anonymisation des données? Alors, elle pose la question pour un ami. Si la bibliothèque joue le rôle de publication et l'indique ouvertement, peut-être qu'ils voudront considérer la chose. J'imagine que c'est une mauvaise idée. C'est probablement quelque chose qui fasse partie de façon réaliste d'un mandat de bibliothèque. Les gens qui déposent des données en fait chez vous devraient peut-être signer un genre d'entente disant qu'ils attestent que les données ont été anonymisées. très bien, je continue. Merci, c'était d'excellentes questions, soit dit en passant. Alors, nous allons aborder la question de l'automatisation. Comment automatiser tout cela? Comment mettre en œuvre le cas anonymat en pratique? Alors, sur les hiérarchies d'anonymisation, les outils logiciels de dépersonnalisation des données quantitatives que j'ai étudiées adoptent une approche hiérarchique pour dépersonnaliser automatiquement les données. Cela signifie essentiellement que l'utilisateur doit prédéfinir les généralisations possibles pour les quasi-identificateurs dans l'ensemble des données et le programme recherche des solutions possibles et recommandé à un ensemble de généralisations à utiliser. Pour les ensembles de données avec de nombreux quasi-identifiants ou le cas où plusieurs ensembles de données avec des quasi-identificateurs plutôt similaires doivent être déidentifiés ou débrouillés, cela pourrait être une approche utile, même si ce n'est pas quelque chose que vous faites de façon formelle, cela vous offre une façon de faire la chose et comment regarder et comparer les différentes caractéristiques l'une et l'autre. Alors, pour vous aider à visualiser ce dont il est question, voici une hiérarchie possible pour la variable état matrimonial. Alors, regardez la forme de la variable, des catégories donc légalement marié, droit commun, célibataire, divorcé, séparé, veuf. Alors, notre première tentative à l'élaboration d'une hiérarchie pour cette variable et du regroupement de ces variables serait de vivre avec un époux célibataire ou, donc, vous voyez, célibataire, célibataire, divorcé, vivre avec son conjoint légalement marié, droit commun, et etc. Ça dépend évidemment de ce qui vous intéresse de regarder plus près. Et si vous trouvez que cela révèle trop, déjà, la prochaine chose à faire dans l'hiérarchie pourrait être tout simplement vivre avec son conjoint, ne pas vivre avec son conjoint. Et si ça, c'est trop risqué, ça serait de tout simplement supprimer la variable. Et l'usager ou l'utilisateur aurait après définir une hiérarchie comme celle-ci pour chaque quasi-identificateur pour vraiment profiter de l'outil d'anonymisation. Les outils qui font ce genre de choses, lorsque je travaillais sur un projet de désidentification et plus tard en contribuer à certains documents pour un groupe de travail, j'ai testé plusieurs logiciels d'anonymisation gratuit, ouvert, que j'ai trouvés, recommandés sur diverses listes. et beaucoup des projets logiciels qui existent ne sont pas incroyablement utiles à moins que vous avez vous-même des compétences de programmation très avancées, par exemple, une série de routines Java et autre chose dont je vais parler sous peu implique le système projet logiciel qui s'appelle R. Donc, il y a des choses qui sont déjà très utiles pour les gens qui savent déjà ce qu'ils font, on va dire ça comme ça. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de projets logiciels qui existent que je proposerais à un usager qui n'a pas beaucoup d'expérience. La plupart des systèmes qui fonctionnent comprennent SDC Micro et ARX est également un outil à source ouverte disponible et qui va être discuté au prochain atelier de notre série. Encore une fois, il existe des logiciels commerciaux et des services payants, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion d'en essayer jusqu'à présent. Alors, qu'en est-il de l'intelligence artificielle et la logique floue, ce genre d'éléments? Parfois, lorsque j'ai discuté cela avant, on me fait des commentaires du genre « Avec l'intelligence artificielle, on n'est jamais sûr. » Eh bien, oui et non. Bon, ce n'est pas de la magie non plus. L'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle qui en arrive à une façon artificielle de faire des choses que les humains sont capables de faire, mais de façon un peu plus gauche de façon générale. Alors, si vous regardez des dossiers et des données qui sont identiques du point de vue mathématique, eh bien, est-ce que l'intelligence artificielle peut les séparer différemment ou mieux que l'être humain? Je peux passer à travers dossiers rapidement et chercher des variables externes à laquelle les faire correspond très rapidement. Bon, oui, l'intelligence artificielle peut traiter de la question de la divulgation et peut en venir à la question que ces personnes qui ont ces caractéristiques auront probablement ces autres caractéristiques aussi. Mais les êtres humains peuvent faire ça aussi. Ce n'est pas un nouveau risque. En fait, c'est le but fondamental de recherche en sciences sociales de façon fondamentale. Quoi qu'il en soit, qu'arrive-t-il avec l'intelligence artificielle et les méga-données? Eh bien, il faut élargir notre concept de ce qui est un identifiant essentiel ou contextuel. Qu'est-ce qui fait partie des données qui correspondent à des informations externes? De faire des liens pour identifier des gens peut être fait que s'il y a des comparateurs externes qui existent, mais il y a beaucoup de données et de plus en plus chaque jour. Pensez à certains aspects, des caractéristiques physiques ou médicales. est-ce qu'on peut tirer ça d'un discours social? Est-ce que quelqu'un peut faire du travail d'exploitation de données de chez Twitter et faire des correspondances dans vos données? Pensez aux bases de données qui suivent les cookies d'autres entités commerciales, le profil des endroits où les gens ont visité, les médicaments, acheté, les opinions politiques. Les grands patrons de ce monde collectent un grand nombre de données avec très peu de contrôle. Lorsqu'il s'agit de questions comme celle-ci, quand il s'agit de questions comme celle-ci, ma principale recommandation est d'envisager les dommages. Quel tort pourrait être causé par la publication de ces données? Quels sont les renseignements contenus dans ces données qui ne sont pas déjà disponibles et qui pourraient être dévoilés en examinant les données? Prenons l'exemple du lieu de travail où certains veulent se syndiquer. S'il s'agit d'un échantillon de 50 % et qu'il pourrait y avoir une divulgation différentielle, ceci pourrait amener le supérieur à discriminer contre des personnes présentant certaines caractéristiques parce qu'ils pensent qu'elles sont susceptibles d'adhérer à un syndicat. Dans ce cas, ne publiez pas ces données ou ne publiez qu'un échantillon des données. Alors réfléchissez au tort potentiel, envisagez de ne pas divulguer les données. Quelques observations finales. Il est difficile de garantir que les données ont été complètement anonymisées. J'ai commencé à entendre du français, s'il vous plaît, vérifiez les paramètres. Garantir que les données ont été complètement anonymisées, c'est difficile. Et la difficulté augmente de façon exponentielle avec le nombre de variables potentiellement identifiables. Une norme commune pour assurer l'anonymat et K-anonymat qui peut être calculée facilement à l'aide d'un logiciel statistique standard. Et je vais vous montrer comment le faire dans la prochaine partie de l'atelier. L'obtention de l'anonymat K peut nécessiter beaucoup de modifications ou de sous-pressure de données, bien que le rôle de l'échantillonnage atténue quelque peu cette situation. Le logiciel destiné aux chercheurs des sondages universitaires générales ne doivent pas supposer des connaissances particulières dans le domaine de la dépersonnalisation des données. Mais en général, c'est le cas. De nombreuses politiques exigent le partage ouvert des données de recherche. La plupart des choses c'est le cas pour les revues, pour les agences gouvernementales. La plupart des chercheurs que je connais, les membres des comités d'éthique par exemple, les curateurs et les bibliothécaires des données n'ont pas les connaissances nécessaires pour évaluer leurs données en vue de leur anonymisation. Ils ne sont pas en mesure de faire des choses plus sophistiquées qui touchent les problèmes qui découlent des grandes données et des circonstances complexes. Alors, les curateurs de données qui administrent les dépôts de données universitaires ne sont pas prêts non plus pour ces mandats et nous avons désespérament besoin de plus de soutien et c'est pour ça qu'on a cette série d'ateliers. Et donc, si je vous ai fait peur dans la première moitié de l'atelier, si vous commencez à vous demander si je ne sais pas si mes données sont sécuritaires ou pas, j'ai bien réussi, surtout pour les grandes données. Ça fait peur. Je vais regarder les questions et réponses et ensuite, je vais prendre une courte pause. Bon, l'outil amnigé, est-ce que c'est un outil pratique pour anonymiser les données? C'est l'un des outils que j'ai essayé. Bon, ce n'est pas mauvais si on sait ce qu'on fait. J'ai obtenu des résultats étranges mais on ne m'a pas formée dans l'utilisation de cet outil. La documentation pourrait être améliorée. Je l'ai regardée il y a trois ou quatre ans donc je ne peux pas vous parler de la dernière version. Je ne sais pas s'il y a eu une nouvelle version depuis. Je vous encourage à essayer l'outil mais je ne le recommande pas fortement. Un participant anonyme demande quelle est la meilleure façon d'échantillonner les données si on veut réduire le risque de partager l'ensemble de données complets. Comment fait-on pour garantir que l'échantillon choisi ne révélera pas de renseignements qu'on ne veut pas partager? Comment peut-on être garanti? vous posez une question à savoir si vous pouvez être certain mais c'est impossible on peut seulement faire de notre mieux on peut réduire les risques si des conséquences pourraient être néfastes en publiant les données il faut faire preuve d'une plus grande prudence si vous voulez faire de l'échantillonnage aléatoire probablement si vous voulez vous limiter à un ensemble de données oui est-ce que je vous donne des réponses qui sont garanties non jamais je ne peux pas vous donner une réponse confiante à 100% parce qu'ensuite quelqu'un va violer ce que j'ai dit et ensuite me traîner devant les tribunaux non on ne peut jamais être certain si vous quittez l'atelier en sachant qu'on ne peut pas être sûr à 100% j'ai bien fait mon travail Jessica rudely demande est-ce que vous pensez que le chercheur moyen peut être formé à anonymiser ces données non est-ce que c'est plutôt une tâche pour les en fait les intendants les gardiens des données les bibliothécaires dans les institutions de recherche peut-être mais plus la tâche est grande plus ça sera difficile mais certains chercheurs dans mon institution ont reçu une subvention pour anonymiser et publier leurs données mais voici ce qui s'est passé je me suis jeune à leur groupe de recherche et je travaillais avec un assistant de recherche et à plusieurs reprises en fait on est revenu sur la question on a travaillé pendant des jours et j'ai formé les assistants à gérer ces problèmes avec cet ensemble de données en particulier avec certains outils je ne crois pas qu'on a une bonne réponse à cette question encore c'est quelque chose pour les bibliothécaires de données et les assistants de recherche alors c'est un grand problème read bomb existe-t-il des pratiques pour le partage dans les dépôts pour les gens qui partagent leur anonymat cas ou d'autres méthodes de dépersonnalisation de la documentation est-ce que ça sera un risque ou une façon d'être transparent si vous partagez un ensemble de données anonymisées vous avez probablement besoin de décrire ce que vous avez fait pour les anonymiser vous ne voulez pas dire j'ai supprimé la réponse pour cas x parce que ça va révéler quelque chose vous voulez peut-être partager le code que vous avez utilisé pour grouper les données et construire les variables ça sera le cas de revoir chacun des cas pour être sûr qu'aucune donnée n'est révélée est-ce qu'il existe des pratiques exemplaires réponse non je dirais qu'une bonne pratique est que lorsqu'on publie un ensemble de données anonymisées expliquez comment vous avez dérivé chacune des variables en expliquant d'où vient chaque variable vous ne voulez pas diminuer les fréquences parce que c'est là où ça peut divulguer quelque chose dans les cas spéciaux ce n'est peut-être pas suffisant encore une fois je ne peux pas vous donner une réponse précise sans consulter les données en question comment faire en sorte que l'échantillon que l'échantillonnage représente de façon fidèle l'ensemble complet et bien il faut que ce soit assez grand il faut que ce soit aléatoire vous allez échantillonner vos données de la même façon que vous le ferez avec une population pour échantillonner toute la population dans ce cas-ci vous échantillonnez une population qui est aussi un ensemble de données alors j'ai répondu à toutes les questions jusque-là alors je regarde les questions Sarah Carnall a demandé est-ce qu'on aura un exemplaire de vos diapos après la séance vous avez énormément d'informations utiles les diapositives seront utilisées pour créer une formation en ligne qui sera disponible à tous et toutes il me fera plaisir de partager les diapositives mais je ne sais pas si c'est déjà prévu pour tous les participants aujourd'hui mais je n'ai aucun problème avec ce partage Christy si je peux intervenir oui sur notre site web nous allons afficher l'enregistrement et on va partager les présentations si les conférenciers acceptent et ça sera aussi sur le site web DRS mais on ne fera pas d'annonce supplémentaire aux participants donc il faudrait que vous reveniez sur le site web du DRS pour vérifier à quel moment les diapos et les enregistrements sont disponibles merci une autre question de Reem Al-Sadeh je me demande ce qui serait mieux l'anonymité ou d'ajouter du buri dans la vie privée différentielle et bien là c'est une séance d'introduction au sujet vous vous parlez d'un niveau plus avancé mais ce sont de très bonnes questions pour ce qui est de la vie privée différentielle et l'ajout du buri comme on l'appelle c'est une question difficile ça peut être utile dans certains cas un geste simple est d'échanger des valeurs par exemple on rend on change le sexe par exemple femme, homme, homme, femme ça peut fonctionner de cette façon on garde la distribution des variables mais quand on commence à faire des analyses c'est là où on perd certains éléments pour la plupart les méthodes d'ajout de buri font face à ce problème autre chose on peut prendre chaque point de données et ajouter du buri en fonction d'une distribution mais si on publie les données et quelqu'un se fie à ces données et bien le résultat sera différent que prévu si on veut trouver un équilibre entre combien de bruits ajoutés et comment retenir la valeur de l'ensemble de données et bien c'est difficile à répondre à cette question bon certains s'y intéressent mais on n'a pas vu beaucoup de gens opter pour cette façon de faire oui oui il y a une façon d'ajouter du buri à vos données et ça peut être utile dans certains cas mais ça serait un sujet plus avancé que ce que je vous présente aujourd'hui et il y a des désavantages c'est-à-dire que lorsqu'on ajoute du bruit aux données l'analyse des données devient incertaine en gros le terme R devient étrange et ce n'est plus clair pour le chercheur ce qui se passe dans les données Sonia elle parle de l'outil comme DP Creator qui offre de la vie privée différentielle je ne le connais pas donc je ne peux pas vous répondre bon je vous ai parlé un petit peu d'anonymisation des données la théorie les limites et ça c'est la partie de l'atelier où je commence à vous montrer les façons d'examiner le cas en alignement dans certains projets si vous avez l'impression que votre cerveau est déjà trop plein ne vous inquiétez pas je ne m'attends pas à ce que vous appreniez au complet tout ce que je vous explique mais j'ai choisi ces deux programmes où c'est assez simple à mener des tests pour le cas en alignement et je voulais vous montrer que la partie statistique n'est pas si difficile c'est les connaissances contextuelles et le fait de comprendre ce qui se passe dans les données et de ce qui se passe dans le monde d'où viennent les données ou ça devient plus complexe d'abord on va parler de Stata c'est un langage de programmation populaire et un projet du ciel d'analyse alors c'est essentiellement un langage de programmation orienté statistique que vous pouvez utiliser en tapant des commandes de manière interactive en écrivant des programmes il est également livré avec des menus qui vous permettent de faire un tas de choses de base en pointant et en cliquant mais l'interface de menu n'est pas aussi bonne que le SPSS mais il compense en étant assez bon en tant que langage de programmation alors on peut chercher le cas anonymement et c'est dit Apple explique mais vous avez besoin de beaucoup plus de lignes de code ici je joue avec un petit sondage d'environ 100 personnes réalisé dans la communauté côtière de Caroline du Nord il y a une poignée de données démographiques et un tas de questions sur des choses comme la beauté de l'environnement si la pêche et l'eau sont bonnes et si le développement pose problème pour l'endroit donc ce n'est pas terriblement sensible mais ces données sont disponibles gratuitement sous forme d'ensemble de données de démonstration alors c'est là si vous voulez jouer avec ces données ce sont de vraies données je vais me pencher sur quelques variables le sexe avec deux catégories et l'éducation qui en a neuf j'ai utilisé la commande de tabulation pour bidirectionnelle de l'éducation et du genre et il est déjà assez clair que nous aurions du mal à anonymiser ces données il y a quatre cellules qui n'ont qu'une seule personne chacune et c'est parce que dans certaines des catégories éducation sont très petites en taille voici une autre façon d'obtenir la même information eGen qui est une extension de generate en fait ça génère de nouvelles variables c'est une commande stata et il y a un tas de fonctions que vous pouvez utiliser avec lui celle que je regarde ici elle s'appelle groupe donc c'est un générateur de classe d'équivalence et une classe d'équivalence vous vous souvenez c'est un groupe de cas qui ont les mêmes valeurs pour toutes les variables donc eGen trouve tous les jumeaux de données et les regroupe ensemble en fonction des variables entrées et vous pouvez l'évaluer pour voir combien il y en a pour chaque groupe et on peut voir que dans les quatre cas où il n'y a pas de jumeaux eh bien on voit les valeurs qui correspondent alors j'ai fait un test pour le sexe et l'éducation et on peut voir combien de cas existent pour chacune des classes d'équivalence maintenant j'ai utilisé le regroupement ou la réduction des données pour créer une version de la variable éducation qui n'avait que trois catégories voici ma nouvelle variable de l'éducation et cela a beaucoup aidé j'ai fait le eGen à nouveau avec la nouvelle variable éducation et ces données correspondent maintenant à cas anonymement avec un cas de 5 sur ces deux variables comme nous pouvons voir à la fois avec le tableau et avec la variable de test eGen vous vous demandez peut-être pourquoi je vous montre eGen alors que les tableaux font la même chose eh bien les tableaux fonctionnent très bien si vous avez deux variables mais que se passe-t-il si vous voulez vérifier l'anonymement cas sur 5 ou 10 variables différentes même un tableau à triple croisement est très difficile à consulter ici j'ai utilisé une ligne de code avec eGen pour créer un essai pour analyser un groupe avec quatre variables une ligne de code eGen test en fonction de ville sexe on fait le calcul et on voit que l'ensemble de données ne se confond plus à l'anonymement cas du tout alors voilà eGen rend la vie beaucoup plus simple plutôt que de regarder chaque tableau maintenant je vais vous parler de R c'est aussi un langage de programmation orienté statistique populaire c'est une source ouverte et c'est là pour des programmes statistiques tout comme Stata RStudio est un environnement de programmation qui vous aide à garder une trace sur vos fichiers ouvrir et enregistrer des choses travailler de manière interactive et ainsi de suite je vais vous montrer une session interactive typique où je tape des commandes à l'invitation de la console et R fournit ses commentaires extrêmement laconiques typiques et je peux tout vous montrer à la fois plutôt que de sauter d'une fenêtre à l'autre alors contrairement à Stata R est un logiciel ouvert et libre je le trouve un peu moins convivial que Stata mais parce qu'il est ouvert il y a beaucoup de projiciels additionnels écrits par l'utilisateur qui font toutes sortes de choses utiles l'un d'entre eux se trouve être un logiciel d'anonymisation de données assez avancées appelé STC Micro dont je vais vous donner un bref avant-goût STC Micro est utilisé par un certain nombre d'organismes à but non lucratif et d'organismes statistiques respectés y compris le réseau international de sondage auprès des ménages pour ce mini exercice je travaille avec une version d'un d'un sondage auprès des ménages axé sur le développement réalisé en Afghanistan par le réseau international de sondage auprès des ménages ce sondage a reculé un grand nombre de variables démographiques potentiellement risquées sur le chef de ménage groupe ethnique état matrimonial âge sexe etc notez qu'il s'agit de fausses données aucune personne réelle ne voit sa vie privée violée les exemples d'étapes que je vous montre sont basés sur un tutoriel fourni par humedata.org qui fournit également l'ensemble de données fictifs je vais vous montrer un tas de codes je ne m'attends pas à ce que quelqu'un se souvienne de chaque étape je veux simplement vous donner une idée de ce que fait ce projet de ciel il me fera plaisir de partager le fichier de code avec ceux et celles qui me contactent la première étape consiste à installer le projet de ciel RSTC micro ainsi que tous les projet de ciel utilitaire dont vous avez besoin base R est assez basique vous pouvez donc passer beaucoup de temps à installer d'autres fonctions et je l'installe ici parce que ça ne fonctionne pas bien si on n'a pas installé tous les projets de ciel utilitaire il faut que ça soit disponible dans votre environnement actuel à l'aide de la commande library qui indique simplement à R que oui vous allez faire référence à ces projets de ciel R a une fonction de tableau qui fonctionne de manière assez similaire à ce que je vous ai montré dans le stata ici c'est un groupe ethnique avec leur état matrimonial et encore une fois on voit que certaines catégories sont de très petite taille par exemple une seule personne dans cet ensemble de données fictives qui est Turkman et divorcée maintenant configurons un peu les données pour le projet ciel STC bon ça devient un peu difficile à suivre mais ce que je fais grosso modo c'est de créer une liste des variables clés sélectionnées avec lesquelles nous voulons travailler bon plutôt que de tout taper de faire le eGen avec une longue liste de variables je dis à R en avance voici les variables que je dois anonymisant cet ensemble de données je dois aussi définir les variables de poids le STC micro tirera partie des variables de poids pour faire des inférences sur la population à partir de laquelle le sondage a été tiré il ne regarde pas seulement les cas dans l'ensemble de données mais extrapole un peu comme je l'ai fait avec mon exemple de recensement canadien malheureusement dans ce cas mon sondage n'était pas accompagné de poids donc il fallait que je le fasse de façon artificielle avec un recensement artificiel donc ici je dis à R que les variables utilisées pour l'anonymat avec cet ensemble de données sont les suivantes donc le groupe linguistique l'état matrimonial l'âge l'âge le sexe invalidité et nombre de personnes totales dans le ménage et je crée un objet STC c'est un outil que le système peut utiliser alors on calcule le cas en énigme pour toutes les différentes combinaisons possibles de toutes les variables avec lesquelles je lui ai dit de travailler et je lui ai dit aussi qu'on utilise les poids sélectionnés pour les variables et ici je dis d'accord R dites-moi ce qui se passe ici R explique qu'il a constaté que 46% des observations de cet ensemble de données pouvaient être réidentifiées en utilisant seulement deux variables quelques variables dans la longue liste alors ce ne sont pas forcément les mêmes pour chaque observation donc ce sont les résultats finaux après avoir regardé le cas en énigme pour chaque paire dans cette liste de variables que je lui ai donné 65% des observations peuvent être identifiées à l'aide d'une combinaison de trois variables et 83% de cinq variables et bien s'il s'agissait de données réelles je dirais et bien c'est vraiment mauvais alors comment régler le problème la variable risquée c'est l'âge il me semble que c'est une mauvaise idée alors je vais recoder je vais utiliser une commande R unique je recode objet âge 10 je dis de ventiler sur des tranches de 10 ans et je demande le rapport K-anonymat encore et regardez les choses ont beaucoup plus fière allure R me donne non seulement les nouveaux chiffres mais comment ils compèrent les chiffres originaux 19% des observations peuvent faire appel à deux variables par rapport à 60% avant qu'on ait recodé les données ne sont pas encore là mais c'est quand même une nette amélioration alors maintenant je vais recoder d'autres variables refaire fonctionner le test K-anonymat après chaque combinaison jusqu'à ce que j'en arrive au point où j'ai décidé que les données sont suffisamment déidentifiées si vous voulez ou dépersonnalisées alors vous voulez passer aussi un certain temps avec les variables de l'environnement et d'autres choses encore des variables de poids ou de pondération et d'autres erreurs mais au bout du compte de travailler avec un reste plus souvent qu'autrement en vaut vraiment la peine parce que vous pouvez faire pas mal de choses et voilà c'est la fin jusqu'ici je vais regarder un peu ce qui se passe avec les questions sur les questions réponses en ligne mais avant tout je suis dans Christy Thompson mon adresse courriel c'est comme vous le voyez kthoms67atuwo.ca je suis tout à fait ouverte à discuter des choses qui vous intéressent d'anonymisation ou d'autres sujets avec moi directement je vous invite à le faire quoique les questions sur comment s'assurer que l'ensemble de données soit anonymisé devront être répondues au cas par cas et évidemment je ne suis pas organisée pour pouvoir examiner les données de tout un chacun de façon distincte si vous cherchez une série de données que vous voulez mettre en application à toutes les données pour s'assurer de l'anonymisation et bien je vous réponds tout de suite ça n'existe pas il y a quelques notes aussi par rapport je vois sur les images dont je me sers tout ça a été créé par moi avec l'aide de l'intelligence artificielle avec Night Cafe Creator comme vous voyez ici Night Cafe Creator donc je m'en suis servi et aussi en utilisant Dial E2 voilà donc voilà l'aide que j'ai eue et il y aura un autre atelier demain qui sera un atelier pratique avec les données l'outil de données à l'anonymisation ouverte l'outil s'appelle ARX donc à 10h AM le 4 octobre n'hésitez pas à vous inscrire si cela vous intéresse et voici certaines des sources de lecture complémentaires auxquelles j'ai fait appel lorsque j'ai organisé tout ça et maintenant je passe à la période de questions très bien Serge Brodet certaines méthodes peuvent publier les résultats avec bruit et sans bruit j'ai parlé de ces données sous-jacentes brutes je n'ai pas parlé tellement des résultats jusqu'ici oui ça pourrait être utile dans certains cas mais ça dépend de ce que l'on fait évidemment de ce qu'on cherche à accomplir Dimitri Fetko bon dans ce paysage en constante évolution sur l'anonymisation comment en arriver à un équilibre en ce que l'anonymisation robuste des données la préservation de la richesse des données pour faire avancer l'apprentissage par machine eh bien toute cette présentation indique que cela va être une danse très délicate qu'il va falloir faire avec chaque ensemble de données de façon distincte y a-t-il des pratiques émergentes dans le système de partage et de dépositaire où les gens partagent leurs techniques d'anonymisation telles que cas anonymat ou d'autres méthodes dont vous avez parlé dans votre documentation je pense que ce serait une bonne pratique je ne sais pas si elle a été rendue disponible comme telle je ne sais pas s'il y a des normes de documentation dans ce sens quels sont les risques et les avantages associés à une telle transparence éventuellement encore une fois je ne peux pas vous donner une réponse unique ça va être différent pour chaque ensemble de données l'anonymisation des données n'est pas une science en tout cas il ne s'agit pas de quelque chose d'absolu c'est un art c'est quelque chose qui doit être fait avec grande sensibilité par rapport à chaque ensemble de données surtout par rapport à l'environnement dans lequel vous publiez vous partagez ces ensembles et en combinaison avec d'autres techniques tels que la question des permis la publication de sous-séries de données différentes sous-séries et différents groupes de chercheurs tels que demander aux utilisateurs qui se servent de ces séries de données signe un genre d'entente de confidentialité par exemple c'est vraiment un domaine en pleine émergence les revues sont en cours de publication il y en a des centaines par année je ne peux donc pas vous donner une meilleure réponse que cela à ce stade mais n'hésitez pas à vous tourner vers moi dans le contexte de certains ensembles de données bien précis Jessica Rudy STC Micro aussi une autre application qui fonctionne sur la base locale et qui fait ce que l'on a dit un petit peu plus convivial elle dit oui en fait moi j'ai joué un petit peu avec l'interface graphique c'est vrai que les choses sont un petit peu plus faciles mais que voulez-vous moi j'aime bien celui dont j'ai parlé quel site de McGill hébergera la présentation après coup c'est Biru qui va répondre à cette question je pense oui nous allons partager cela sur notre site d'RS mcgill.ca on va afficher tout cela de toute façon dans la boîte de clavardage si le formulaire de consentement indiquait que les données ne seraient que partagées avec les chercheurs qui travaillent sur une étude est-ce que là il y a une violation de la responsabilité sur le plan éthique oui vous devez mettre ça au clair vous devez inclure dans le formulaire de consentement que vous allez partager des données anonymisées j'ai travaillé sur une étude où les chercheurs voulaient partager les données anonymisées et en fait on dit aux agences de financement qu'ils allaient partager ces données anonymisées et qu'ils avaient dit aux chercheurs qu'ils n'allaient pas les partager donc il a fallu retourner et donc faire signer des formulaires de consentement et ceux qui n'ont pas accordé leur consentement n'ont tout simplement pas signé et leurs données n'ont tout simplement pas été partagées et n'ont pas été inclus dans ces données anonymisées donc vous devez y penser à l'avance si un formulaire de consentement dit je ne partagerai pas de données brutes alors vous ne pouvez pas partager des données brutes telles qu'elles soient participation anonyme comment vérifier le cas anonymat les ressources offrent un lien avec environ 30 lignes de code qui vous permettront de le faire il est possible que ce soit pas la chose la plus facile à faire vous pouvez aussi faire fonctionner beaucoup de tableaux compliqués et les examiner si cela vous chante les participants anonymes avez-vous des options Python ou d'autres options d'anonymisation en fait non j'ai vu des routines dans Art dans Java et d'autres langages de programmation je suis sûre qu'il en existe en fait je suis sûre que vous pourriez encoder écrire Python et comment en arriver à de l'anonymisation cas mais s'il y a quoi que ce soit avec des éléments ou des capacités davantage compliquées honnêtement je ne connais pas les réponses mais je ne serais pas surprise bon je ne vois aucune question supplémentaire merci à tous et à toutes d'être venus quel auditoire formidable ah une dernière question je vois est-ce que les données synthétiques peuvent être considérées comme étant des données anonymes si c'est complètement synthétique et n'a rien à voir avec les personnes je ne dirais pas tellement que c'est anonyme mais c'est quelque chose de complètement différent mais certainement je ne considérerais pas comme étant quelque chose de particulièrement risqué qu'est-ce que c'est Sous-titrage FR ?